salut c'est jonas j'ai un gros problème ces temps ci depuis quelques mois je n'arrête pas de perdre des faits hyper important en menant 18 que j'ai le service que la directrice c'est un problème entièrement mental alors je suis plutôt qu'on super content pour le moment de ce que j'ai réussi à produire cette année j'ai mis un deuxième entraînement en place j'ai retrouvé des enchaînements j'ai repris un vrai un vrai bon niveau en service remise maintenant pour me rapprocher de mon meilleur niveau 2100 et repasse dessus il faut que je gagne encore en consistance sur mes premiers enchaînements encore plein de moments où mon premier tapis de revers il part pas comme il devrait partir où j'enchaîne pas assez bien notamment revers ou lorsque le jour il me fait me déplacer je suis beaucoup trop en difficulté donc ça c'est sur la partie technique et là depuis quelques mois j'ai un problème mental qui est apparu donc la première chose déjà c'est que moi j'ai réussi en tout cas à faire rapidement l'identifier ça m'est arrivé une fois en début d'année je sais pas si tu te souviens j'ai perdu au tournoi de mon club je menais 10k donc là c'était vraiment catastrophe contre un joueur classé 18 j'ai perdu le 7 alors que le match était plié je menais de 1 j'ai perdu le 7 j'ai perdu le match donc j'ai fait n'importe quoi mais là voilà donc là c'est une situation un peu plus tendue quand même 18 mais là que le joueur y sert ou que je cherche pas ça m'est arrivé en show place France par équipe ça m'est arrivé aux indives où je mène 18 que le joueur y sert ou que je serve je n'arrive pas à conclure donc voilà la première raison que moi j'ai identifié en tout cas c'est un manque d'agressivité de ma part dans ce que je m'en place je veux trop essayer de me contenter de juste mettre la balle sur la table du coup il n'y a pas ce moment où je décide de prendre une prise de risque en plus et ce moment où je décide de faire une remise plutôt classique j'essaye de faire deux remises intermédiaires et là à ce moment là voilà c'est un petit peu trop tiède je prends pas vraiment de décision et là je rate mes remises je me fais punir je suis pas assez incisif je suis pas assez engagé dans ce que je fais et je me fais punir donc ça c'est une vraie problématique donc c'est hyper frustrant alors c'est important pas le premier set premier set ça peut arriver à n'importe qui c'est plutôt un cas classique je mène 18 il mène 18 je mène 18 de service pour l'autre ou il mène je mène 18 de service à moi je perds le 7 c'est pas normal c'est pas extrêmement souhaitable si notamment c'est toi qui as le service c'est pas bon signe mais ça peut arriver ok ça c'est pas une très grosse alerte maintenant à 1-0 18 pour toi 2-1 contre toi 18 donc après le joueur égal ou 2-1 pour toi 18 pour toi que le joueur ait les deux services pour toi tu dois être capable de conclure et là que si ça m'arrivait une fois de temps en temps comme n'importe quel pongiste pour apporter son niveau pas de souci mais là ça m'est arrivé vraiment extrêmement extrêmement souvent ces derniers mois et donc vraiment dès que j'arrive à ce moment là je me crisse j'y pense du coup je fais pas ce que je devrais faire parce que je suis dans une situation inconfortable donc la seule chose que j'ai décidé de faire et c'est assez clair c'est de prendre mon temps mort tout simplement si je n'ai pas encore pris donc si mon match a été plutôt classique entre guillemets que je mène 1-0 18 ou je mène 2-1 ou que je sois mené 1-0 18 je dois prendre le temps mort donc j'ai même passé le message à mes partenaires ils le savent leur dit peu importe comment parait la situation je mène 1-0 18 je dois prendre ce temps mort pour conclure le set la priorité actuellement c'est ça c'est pas c'est de pas l'été son orgueil sa vanité penser à fait bon ce match là je mène 1-0 il y a 18 ça va le faire et hop même si j'y pense pas beaucoup hop je perds ce set j'avais deux services j'étais bien j'ai bien mais jusqu'ici parce que c'est un problème qui est localisé qui va et si j'arrive pas à si je le prends pas au sérieux et si je le traite pas correctement pendant 3 4 5 6 mois un an je ne sais pas combien de temps ça va me prendre peu importe il faut que je traite ces problèmes là pour que après dans le futur bah voilà que je prenne peut-être dans le futur également des temps morts mais sur des matchs anodins et vraiment que ça sorte de mon esprit tant que je l'aurai à l'esprit c'est que ça va pas et je sais qu'à partir d'un moment donné voilà je vais prendre temps mort sur temps mort ou mes partenaires prendreont temps mort parce que même moi là j'y pense extrêmement souvent mais j'y pensais au dernier tour d'indive et je l'ai pas fait encore et je l'ai encore raté je suis arrivé et j'ai commencé à réfléchir est ce que je prends temps mort est ce que je prends pas temps mort je me suis dit allez c'est bon ça va passer et c'est pas passé et c'est pas passé j'y ai pensé et c'est pas passé et j'ai perdu le set et j'ai perdu le match derrière même si après derrière je reprends le fil du match voilà il se passe quelque chose un événement majeur et tant que j'aurai cette pensée là à l'esprit il faut que je la purge donc il faut que je prenne mon temps mort que je réussisse à conclure et dans deux mois dans trois mois dans quatre mois j'y penserai plus bah il y aura dit suite à un moment donné je vais pas y penser je vais jouer ces balles avec vraiment beaucoup de confiance ou en tout cas avec une attitude une confiance normale et c'est ça qui va me permettre de conclure ce set ou si je les conclue pas parce que j'ai mis la bonne dose d'agressivité la bonne dose de détermination mais là le joueur en face de moi il a pratiqué vraiment un super tennis de table donc pas de regrets quoi pas de regrets mais là actuellement c'est vraiment à chaque fois je domine je joue bien j'arrive à 10 ce qui est entre guillemets entre guillemets bien sûr j'ai fait le boulot le plus dur donc je suis arrivé à 10 donc je suis même à 18 donc l'adversaire il est un peu plus crispé parce qu'il a plus le droit à l'erreur parce qu'après derrière je gagne le set et surtout lorsque c'est des sets des civils donc c'est pas encore et voilà c'est vraiment et en plus ça m'arrive vraiment sur les sets intermédiaires donc 1-0 1 partout 2-1 aux indifs ça m'arrive une fois 2-1 aussi 1 partout également donc vraiment les sets intermédiaires et vraiment sur les fins de match que ça encore j'ai pas de grosses inquiétudes là dessus de 1-2 pour moi 18 je vais pouvoir encore conclure donc c'est pas vraiment là dessus de la problématique mais c'est vraiment sur les faits 1-0 1 partout un vers 1-0 contre 1-0 contre moi 18 pour l'autre voilà ou pour moi voilà en fait à 0 2 1 partout 2 1 donc vraiment tous et cet intermédiaire pour l'instant j'ai un problème dessus donc ma solution elle est claire 5 mètres précis temps mort on souffre on réfléchit on met la bonne dose d'agressivité et puis voilà prendra le temps que ça prendra voilà je vais traiter ce problème puis dans quatre mois dans cinq mois dans six mois je referai une vidéo à ce sujet pour te dire bah dès que je l'aurai traité quand je n'y penserai plus et que je serai capable comme d'habitude en fait comme c'était avant parce que pour retrouver le niveau que j'avais avant il faut également que je retrouve cette sécurité cette confiance cette efficacité là c'est pas normal de perdre d'affilée autant de fois lorsque je suis en position favorable de réussir à marquer le point de neuf à dix d'avoir cette confiance là cette sécurité la technique et mentale mais pas réussir à conclure merci beaucoup de m'avoir écouté mais moi tu en commentaire si tu as des gros problèmes en ce moment ou quelque chose en particulier que tu as relevé et la façon dont tu comptes le traiter également on ne sait pas si ça peut être lié à n'importe quoi je te souhaite comme d'habitude d'un excellent entraînement et tcho